Mes partenaires et moi réfléchissons sur une possibilité de faire des voyages en Afrique, des voyages dans plusieurs pays africains où on fera un documentaire, d'accord ? Pas dans des hôtels 5, 6, 7 étoiles, pas tout ce qu'on voit sur Internet, mais pour voir l'Africain régulier, d'accord ? Un voyage au Sénégal par exemple, où on voit le Sénégalais de chaque jour, le Sénégalais commun, où on rentre dans le bus ou le taxi brousse sénégalais, on filme avec le caméraman un documentaire, on parle aux charpentiers, on parle aux ménusiers, on parle aux bijoutiers, on parle aux paysans sénégalais, on parle à la maman veuve, aux sportifs, en tout cas on va au marché à Dakar, on va voir un peu comment ça se passe. On voit le Sénégalais régulier, et faire un reportage, on le fait ensuite au Bénard, on le fait après au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Guinée, au Gabon, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense que c'est une bonne idée, un documentaire de chaque jour, on va voir les pêcheurs, passer du moment avec les pêcheurs, voir comment ça se passe, on fait un tour avec eux, on va voir les sans-abri, on passe une nuit avec les sans-abri pour voir un peu la réalité de sa vie, voir un peu comment ça se passe chez lui, comment il fait pour survivre, comment il fait pour se faire de l'argent. Et aussi, qui sait, apporter un plus dans la vie du sans-abri. La vie est compliquée, apporter un plus dans la vie du sans-abri, enfin bref, financer quelques personnes, des entrepreneurs, si on en trouve aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parlez-nous-en. Comme ça, on va voir sur quelle mesure on peut peut-être financer ce projet. Ouais, une année nouvelle, des nouvelles choses. J'ai reçu un message venant d'un confrère africain, un frère camerounais, une histoire triste, et on a besoin de votre expertise dans cette histoire. Je compte sur vous. Je ne veux pas lire l'histoire, je vais essayer un peu de vous donner un briefing. En effet, c'est un monsieur qui a travaillé depuis longtemps en Europe, question d'apporter un plus dans sa famille, se faire un peu d'argent pour essayer d'aider ses parents, ses frères, ses soeurs. Et pendant ce temps, il avait besoin de compagnie. Il a commencé à parler à une fille, une camerounaise au Cameroun, sur Internet. Il chattait régulièrement et a développé des sentiments pour elle. Et comme il avait vivement besoin d'avoir une compagne, c'est-à-dire une épouse légitime, il a décidé de rentrer au Cameroun pour peut-être voir l'éventualité, la possibilité d'épouser cette femme. Après avoir parlé de cette histoire à ses parents, à sa famille, sa famille n'était pas d'accord. Parce qu'en réalité, cette fille était une maman célibataire. Elle avait deux enfants issus d'un mariage précédent qui n'a pas marché. La famille s'y opposait farouchement. Vous savez comment ça se passe. Quand la famille n'aime pas quelqu'un, on trouve toutes les raisons possibles pour disqualifier la personne. À ce sujet, il s'agissait des enfants. On se disait une femme déjà divorcée et prend à divorcer une seconde fois si les choses s'endurcissent ou si les choses durcissent pour elle. Si la situation est dure, elle quitte une seconde fois plus facilement qu'elle a quitté la première fois. Pourquoi ? Parce que quelque part, elle est habituée à la douleur. D'après eux. Une femme divorcée divorcerait une seconde fois plus facilement. D'après eux. Alors on a découragé, en tout cas essayé de décourager le monsieur dans cette histoire, avançant tout ce qu'il y a comme excuse, comme explication. Toi, tu ne vois pas toutes ces filles au Cameroun ici, toutes ces jolies camerounaises qui marchent. C'est celles-là que tu veux. Une épave. Nous savons tous comment ça se passe. Pourquoi tu veux d'une fille qui a des enfants ? Une fille qui a déjà des enfants t'aimerait difficilement mieux qu'elle aime ses enfants. Donc les avantages de ses enfants viendraient d'abord, a priori, en prélude, avant toi. Tu ne viendras jamais en priorité sur ses enfants, d'après ses personnes. Alors on a essayé de le décourager, on a fait tout ce qu'il y avait à faire pour essayer de le dévier de cette histoire. Mais voilà, comme il était déterminé, il savait ce qu'il voulait. D'après lui, c'était une fille gentille, merveilleuse, généreuse. C'était la personne qui le comprenait mieux que tout le monde. C'était dur. Sa soeur lui dit, elle te comprend mieux que tout le monde, tu le dis. Tu sais pourquoi ? Parce que quand une femme veut que tu l'épouses, même quand tu racontes des bêtises, elle fait semblant de te comprendre. Elle veut marquer des points. Elle veut que tu deviennes quelque part fanatique. Disons, c'est elle qui me comprend. Même quand tu es complètement incohérent dans tes propos, elle fera semblant de te comprendre. C'est venant de sa soeur, d'accord, en essayant de dissuader ce frère camerounais à épouser cette femme. Il a malgré tout épousé cette femme. Alors ils ont vécu au Cameroun pendant un temps. Cette femme avait deux enfants d'un mariage précédent. Ils ont fait un enfant ensemble, d'accord. Évidemment, pendant ces temps, elle faisait tout ce qu'il y avait à faire pour se faire aimer de la famille, pour être appréciée, pour être gentille. Elle était généreuse. Quand la belle famille venait, elle donnait des trucs. Vous savez comment ça se passe. Pour qu'on ne dise pas, notre frère a changé, il est devenu méchant. Même quand il n'y en a pas, elle faisait un effort pour donner. Elle faisait tout ce qu'il y avait à faire pour faire plaisir. Le monsieur s'est battu. Il a lutté, comme d'habitude. Il a trouvé un moyen de finalement partir, encore une fois. Partir en Europe. Pour une aventure. Cette fois-là, il prit avec lui, la femme, ses deux enfants du mariage précédent et leur bébé qui venait à peine de naître. Ils sont partis en Angleterre. Commencer une nouvelle vie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être marié en Afrique. Et être apprécié et accepté par la famille du mari. Enfin bref, continuons notre histoire. Arrivé en Angleterre, on a besoin de vous, restez. On a besoin de votre expertise. Arrivé en Angleterre, le monsieur a commencé à travailler dans le noir. Vous savez comment ça se passe. On a tenté des documents légaux. La femme avait des enfants. Il fallait attendre tout ce qu'il y avait comme procédure. Ils ont loué des avocats. Ils étaient en attente. Plusieurs mois plus tard, plus d'une année plus tard, d'après lui, il a pu faire les économies. Comme c'était un homme batailleur qui travaillait à plusieurs endroits en même temps, il a fait des économies en hauteur de 7000 livres, d'après lui. 7000 livres, c'est quand même beaucoup d'argent en économie. C'est-à-dire de l'argent que vous mettez là, ça n'a rien à faire pour le commun des humains. Enfin, bref, 7000 livres sterling en économie qui étaient gérés par la femme. Alors, pendant ce temps, il reçut un mail venant de la police de l'immigration disant qu'il devrait quitter le territoire britannique en trois semaines. Il avait trois semaines pour quitter le territoire. Et c'était une nouvelle choc. C'est, enfin, bouleversant. Vous voyez un peu. Vous venez avec votre famille, vous faites ce qu'il y avait à faire, vous luttez, vous espérez que tout ira bien et finalement on vous dit qu'il faut quitter le territoire. C'est quand même bouleversant. Pour l'instant, il se décida de discuter clairement et méticuleusement avec son épouse. Il dit, écoute, au cas où je serai renvoyé au pays, d'accord, on le fera tous ensemble. Je pense qu'il serait mieux de rentrer ensemble, question de voir ce qu'il y a comme possibilité. Question de discuter, de nous reprendre une nouvelle fois et peut-être commencer quelque chose de nouveau. Pourquoi pas commencer notre vie au Cameroun si c'est ça qu'il faut ? Ou peut-être discuter avec la famille, revoir ensemble quelles sont les autres possibilités, pays potentiels ou capables ou voulant nous accueillir en famille. On ne peut quand même pas nous séparer de la sorte. Je n'irai pas rester au Cameroun tout seul pendant que tu restes ici avec des enfants. Ou au cas où ça t'arrivait à toi d'être refoulé, tu ne rentreras pas au Cameroun pendant que je reste ici en Angleterre. Ce serait complètement fou. La femme dit, ok, il n'y a pas de souci. Je pense que, voilà, nous sommes une famille. Maintenant, c'est pour le bon et pour les pires. Bien que je sais qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui disent pour le bon, au moins les pires. Enfin, bref, on continue notre histoire. Pendant qu'il travaillait, un beau jour, illégalement, il a été arrêté par la police d'immigration. Pendant qu'il était en détention, il a demandé de parler à sa femme. Cette autorisation lui a été accordée. Il a appelé sa femme pour dire, écoute, j'ai été arrêté. Malheureusement, je suis arrêté. Je suis en centre de détention et je serai peut-être refoulé dans les jours qui suivent. Il y a 7000 livres sterling dans la chambre. Prends cet argent, il va y avoir un avocat ou l'avocat spécial, machin, chose, qui pourrait nous soutenir dans cette histoire, qui pourrait nous aider à décanter cette histoire, trouver une solution très rapidement. La femme qui est bubulée, là, est-ce que tu as compris ? Elle était toujours en train de bubuler sans vraiment dire quoi que ce soit. De clair. Mais est-ce que tu vas voir l'avocat ? Elle dit, ok, d'accord. Le lendemain, il n'y a pas eu d'appel parce qu'il était là. Il était là en train de s'inquiéter, espérant avoir un appel venant de sa femme. Mais l'avocat en marche déjà. Le lendemain, il n'y a pas d'appel. Deuxième jour, il n'y avait pas d'appel. Troisième jour, personne n'a appelé. Quatrième jour. Jusqu'au septième jour, sa femme ne l'a pas appelé. C'est alors là qu'il décida de rappeler sa femme. Le monsieur rappelle sa femme et dit, mais écoute, qu'est-ce qui se passe ? Tu peux y tout ce temps ? Est-ce que tu as vu l'avocat ? La femme qui lui crie dessus. Mais qu'est-ce que tu crois ? Tu penses que je n'ai que ça à faire ? J'ai des problèmes ici. Je ne peux pas tout gérer, moi. Ensuite, l'appel a été coupé. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un sur Internet, enfin bref, j'imagine, quand vous parlez à quelqu'un sur Internet, beaucoup de personnes le font. Quand ils n'ont plus envie de vraiment discuter, au lieu de couper brusquement, ce serait quand même un peu mal poli. Quand ils n'ont plus envie de parler, de connecter simplement la connexion à Internet. Vous savez de quoi je parle. Enfin bref, ils n'ont pas discuté. Elle était fâchée. Il s'est trouvé dans une situation vraiment compliquée. Il a été refoulé de force. Évidemment, renvoyé à son pays d'origine. Pendant qu'il est resté, pendant un temps, il a essayé de rejoindre sa femme. Il dit, écoute, envoie-moi un peu d'argent, comme ça je verrai comment je peux m'établir ici. Je n'ai rien sur moi. Tu as 7000 livres. S'il te plaît, envoie-moi un peu d'argent. Je vais voir comment chercher un endroit, comment je peux m'installer et tout ça. La femme lui envoie 400 livres sur 7000 livres. Choqué, il parle à la famille de la fille. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je l'appelle au téléphone, elle ne répond plus. Pourtant, on s'est convenu, d'accord ? On s'est convenu de rentrer ensemble, de réinitialiser les choses, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour avancer. La famille de la fille qui se fâche. Notre fille n'est pas un robot. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Elle a des responsabilités. Si elle ne vous répond pas, ça veut dire qu'il y a des raisons. Il y a des raisons qui justifient cette tendance. Ça a été vraiment compliqué. Alors le monsieur a été vraiment brisé de voir que son épouse a refusé. Évidemment, elle a dit clairement « Je ne peux malheureusement pas aller voir un avocat. Cet argent, puisque tu n'es plus là, je dois trouver un moyen d'utiliser de manière conforme et positive afin que nous qui sommes ici puissions continuer d'avancer. » 7000 livres, Sterling. Alors le monsieur est brisé. Au Cameroun, il se dit « Est-ce qu'il s'était trompé ? » Aurait-il dû écouter sa famille qui lui interdisait au départ de se mettre avec une femme divorcée en prétextant qu'une femme divorcée une fois et prend à le faire une seconde fois plus facilement parce qu'elle connaît la douleur et elle s'en fout ? Aurait-il dû écouter sa sœur qui lui disait « Une femme qui a déjà des enfants ne t'aimera jamais mieux qu'elle n'aime ou autant qu'elle n'aime ses enfants. Tu ne seras jamais sa priorité. Sa priorité personnelle, ses enfants sont toujours en prélude sur toi. » Il veut savoir comment s'y prendre. Alors je voulais partager avec vous avec son autorisation. Écoutez ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi a-t-elle réagi de la sorte ? Pourquoi a-t-elle arrêté de répondre ? Pourquoi n'a-t-elle pas appelé son mari ? Imaginez-vous, quand vous êtes arrêté par la police, la personne que vous souhaiterez, la première personne que vous souhaiterez, c'est votre femme évidemment, n'est-ce pas ? Pourquoi n'a-t-elle pas fait ça ? Pourquoi n'a-t-elle pas contacté l'avocat ? Pourquoi finalement dire à une personne qui a sacrifié autant de sa vie, malgré tout ce qui a été, comme barrière, comme barricade, pour épouser, pour t'épouser, pourquoi aurait-elle fait ça ? Partagez avec nous. Les hommes, dites-nous, comment réagiriez-vous dans ce cas ? Pour conclure, parce qu'ils voulaient savoir ce que j'en pense, je ne pense pas que toutes les femmes divorcées s'en prend à divorcer une seconde fois. Je pense que ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être une fille qui n'a jamais connu d'homme, qui vous fasse quelque chose d'aussi horrible. Ça peut arriver, c'est une question d'éducation, de morale, de préceptes, de comportement. Ça pourrait venir de n'importe qui. Je ne pense pas qu'une femme qui ait des enfants t'aimerait nécessairement moins qu'elle n'aime ses enfants, ou vous comparer, d'ailleurs, c'est un amour différent. C'est une question d'éducation, une question de comportement, de valeur, de tout ce qui va avec. Merci pour vos commentaires, partagez votre expertise. J'espère vous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.